On parle beaucoup à travers le Canada d'une nouvelle approche éducative qu'on appelle socio-constructiviste. En gros, pour le dire en mots simples, c'est que c'est l'apprenant qui construit son savoir, c'est l'apprenant qui pilote sa biographie éducative et qui, à partir de l'expérience, donne un sens au savoir qui l'acquiert. C'est majeur, mais moi, je suis un agnostique au niveau des théories pédagogiques. L'avantage de la recherche des théories socio-constructivistes est extrêmement important pour nous rendre plus sensibles à l'intimité de l'acte d'apprendre. Apprendre, c'est un acte extrêmement intime qui met en jeu toutes nos expériences passées, qui met en jeu tout notre savoir expérientiel, qui met en jeu notre capacité de faire des liens, etc. Et c'est nous qui nous construisons, c'est nous qui apprenons, par rapport à une théorie d'apprentissage qui n'est que de verser du savoir dans des récipients, etc. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus le savoir constitué. Moi, je regrette, mais comme plombier, j'ai besoin aussi de savoir toutes les notions de chimie qui sont reliées aux différents nouveaux matériels que je suis en train d'utiliser. Moi, j'ai besoin d'apprendre la géographie comme décorateur, etc. Et je ne peux pas nier le savoir constitué. Et donc, il faut tout le temps qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et moi, je dis aux formateurs, ça a peut-être l'air un peu quétaine ce que je veux dire, mais c'est tellement profond. Si vous aimez vos étudiants, si vous êtes près de vos étudiants, si vous écoutez les attentes de vos étudiants, puis qu'en même temps, vous vous êtes préoccupés, non pas seulement de ce qu'ils veulent, mais de ce que vous, vous pensez qu'ils doivent vouloir pour se développer pleinement, vous allez trouver cet équilibre entre cette approche cognitive et cette approche socio-constructiviste. Il faut bien les connaître, les deux, mais méfiez-vous de ceux qui ont raison avec une seule théorie. C'est clair que si moi, j'ai enseigné d'une certaine façon, avec une certaine approche pendant des années, et que ça a donné des résultats, c'est clair que je ne suis pas porté à changer. Mais là-dessus, comme dans toute chose, il faut être capable de se renouveler. Et là-dessus, le questionnement qu'amène le socio-constructiviste, surtout pour nous, au niveau de la formation générale, est extrêmement important. La formation générale, ce n'est pas uniquement la communication de connaissances générales. C'est rendre les gens autonomes face à tout, en matière de communication écrite, en matière d'être capable d'aller chercher l'information, en matière de poursuivre ma formation, en termes de capacité de solution de problème, etc. Et là-dessus, ça ne peut pas se faire si on ne met pas aussi dans notre coffre à outils des approches plus actives, plus interactives, plus participatives. C'est extrêmement important. En pédagogie, la façon d'enseigner est le vrai curriculum. Enseigner la démocratie de façon autoritaire, ce n'est pas enseigner la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada